Bonjour, nous allons aujourd'hui pour le mouvement Poursuivre se poser la question Comment bien se loger pour mieux vieillir ? Mais aussi où et avec qui vieillir ? Une question qui se pose particulièrement après le Covid-19. Et en fin de compte, comment choisir son logement et comment aménager son lieu de vie ? Alors la question prend une ampleur particulière après l'énorme crise du Covid de l'année 2020. Parce que le problème maintenant à se poser c'est Est-ce que je vais finir ma vie accompagnée, entourée de services, une vie à peu près vivable ? Ou est-ce que je risque en cas de crise de finir tout seul, isolé et en quelque sorte en prison ? Mais encore plus, est-ce que je risque ma vie en fonction de l'endroit où je suis ? Parce que à l'été 2020, le Covid en France a fait 30 000 morts, dont 10 000 dans les EHPAD. Et donc on s'aperçoit que le problème est général, mais en période de crise il devient encore plus aigu. Mais c'est donc quand on est à peu près en forme, on va dire, quand on a 65, 70, 75 ans, qu'il faut se poser ce problème. Or malheureusement, c'est un âge où on est encore en forme et on n'a pas envie d'imaginer qu'on le sera moins plus tard. Mais en fait, si on ne prévoit pas réellement où est-ce qu'on veut loger lorsqu'on aura 85, 90, 95, 100, où est-ce qu'on veut loger de façon à ce qu'ensuite la veuve ou le veuve puisse continuer tout seul, malgré un âge qui n'est plus de prime jeunesse ? C'est là qu'il faut se poser la question quand on est dans le premier âge du seigneur. Problème évidemment puissamment individuel, mais on peut aussi se rendre compte que c'est un problème extrêmement collectif. Parce qu'à fond, les gens mouraient jeunes. C'est un phénomène extrêmement nouveau dans l'histoire de l'humanité, que l'on vive et que l'on meurt vieux. Regardez, les plus de 60 ans, il y en avait à peine 1,6 million en France en 1850. Ils vivaient tous chez leurs enfants évidemment. Allez, on passe à 12 millions en 1900, on passe à 25 millions en 2016, et on va être autour de 32 millions en 2060. Autrement dit, une question qui se pose pour des dizaines de millions de personnes est une question individuelle mais qui devient une question sociale. Alors, pour bien comprendre ça, on peut regarder cette courbe un peu compliquée, la rectangularisation des courbes de survie. Alors, il faut se rendre compte que, allez, en l'an 1500, la moitié de la population mourait avant 22 ans. On mourait en couche, on mourait enfant, on mourait adolescent, on mourait jeune, etc., on mourait jeune adulte, etc. Et donc évidemment, au-delà de 40 ans, il n'y avait pratiquement personne. Donc il n'y avait pas de problème de vieillesse. En 1870, cette barre de la moitié... de la population arrive à 40 ans. La moitié des gens meurent avant 40 ans, la moitié des gens meurent après 40 ans. Et là, du coup, on commence à avoir des gens qui atteignent 60 et 80 ans. En 1970, là, la moitié des gens meurent avant 60 ans. Et la moitié après. Ah ben là, du coup, on a plein de gens après 60 ans, et même après 80 ans. Et aujourd'hui, la moitié des gens meurent avant 80 ans. Ça veut dire que la moitié de la population meure après 80 ans. Et donc, on a ce problème qui devient gigantesque d'une quantité qui se compte par dizaines de millions de personnes âgées. Essentiellement, allez, en 80 et 100 ans. Parce que pour le moment, cette autre moitié, elle meurt essentiellement entre 80 et 100 ans. Mais, il n'y a pas vraiment le même besoin de logement à 95 ans qu'à 65 ans ou à 35 ans. Donc, c'est une erreur quand on a 65 ou 70 ans de dire, ben voilà, j'ai trouvé ma maison idéale de la retraite, ça va le faire. Mais ça ne va peut-être pas le faire pendant 30 ans. Mais regardez, même les centenaires. Les centenaires, c'était une espèce de vedettariat d'être centenaire dans le temps. Vous vous rendez compte qu'en 1900, il y a à peine 100 centenaires pour toute la France. En 1950, il y a à peu près 200 centenaires. Voilà. En 1960, il y a 1 000 centenaires. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 centenaires. Et en 2070, il y en aura entre 2 et 300 000. Il y aura autour de 270 000 centenaires. Autrement dit, ce qui était vraiment l'exception, qui confirmait la règle, voilà. Quand quelqu'un avait 100 ans, ça faisait la une du journal local. Ça va devenir relativement banal. Le problème, c'est qu'on vit plus longtemps. Mais tous nos organes ne vieillissent pas à la même heure. Et malheureusement, l'espérance de vie augmente, mais en partie, c'est une espérance de vie en mauvaise santé. C'est une espérance de vie où on ne va pas bien voir, on ne va pas bien entendre, on va être un peu boiteux et un peu confus. Et donc, ce sont de nombreuses années que nous nous apprêtons à passer avec une espérance de vie, soit, mais une espérance de vie en relativement mauvaise santé. Alors, il faut se rendre compte que ce premier problème, c'est le vieillissement, mais il y en a d'autres qui sont venus se rajouter. Et puis, nous étions très, très nombreux, le baby-boom d'après-guerre. Les gens qui sont nés pendant la guerre, il n'y en a assez plus. Mais alors, entre 45 et 55, ça a été l'euphorie. Il fallait reconstruire la France, on a fait des gamins, une classe d'âge, c'était environ 900 000 personnes. Non seulement on était très nombreux, mais on nous a gardés au chaud. Donc, le baby-boom devient le papy-boom. On est beaucoup plus nombreux que nos parents à vieillir. Mais, malgré le fait qu'il y avait énormément de jeunes et d'enfants, c'était une France industrielle, on avait besoin de manœuvres, on a été chercher énormément d'immigrés, au début en Europe du Sud, puis en Afrique du Nord, puis en Afrique noire. Ces gens-là sont restés, et en plus, ils ont fait des enfants. Donc, nous étions très nombreux, nous sommes restés vieux, on a importé des immigrés, ils sont restés, et dernier élément, les mœurs et les liens familiaux se sont distendus. À peu près la moitié des gens divorcent et donc vivent seuls. Et il faut se rendre compte qu'à partir de 50-55 ans, c'est 20% de la population qui vit seule, et puis ensuite, on diverge, c'est surtout les femmes. Les femmes vivent plus âgées que les hommes. Enfin, à l'âge de 80 ans, c'est quand même le tiers des hommes qui vivent seuls et les deux tiers des femmes. Et donc, si on est nombreux, si on est resté vieux, s'il y a en plus des immigrés, et s'il y a en plus, on vit chacun de son côté, le besoin de logement est absolument énorme. Il faut se rendre compte qu'à peu près 40%, 45% des plus de 80 ans vivent seuls. Donc, ont des besoins de logements différents. 3 900 000 personnes de plus de 65 ans vivent seules, dont 800 000 loin de leur famille. Donc, ils ont besoin d'être autonomes. Donc, si on considère ces chiffres et qu'on se dit, ben, tout va se passer comme d'habitude, ben, on va finir en EHPAD ou en maison de retraite. Donc, si on applique à cette population dont le nombre croit énormément le même pourcentage de gens qui vont en maison de retraite ou en EHPAD, on s'aperçoit qu'il faudrait doubler le nombre de places en maison de retraite en France. Doubler. Ben, bien évidemment, ceci ne se fera pas. La première raison, c'est que ça coûterait beaucoup trop cher. À peu près, allez, une place en maison de retraite, ça coûte 80 000 euros, à peu près, 80 et 100 000. Attendez, si c'est des millions, des millions de nouvelles places en maison de retraite, jamais on n'y arrivera. La deuxième raison, c'est que c'est nous qui sommes très nombreux, le baby-boom d'après-guerre. Mais nous, on a fait moins d'enfants. Et donc, le besoin va augmenter considérablement si tout se passe comme avant, entre, allez, 2015 et 2040, mais ensuite, le besoin va baisser. Or, quand on construit des maisons, ce n'est pas pour 20 ans. Donc, ce serait une absurdité de dépenser énormément, pour construire énormément de raisons de retraite, sachant que dans 20 ans, elles risquent d'être vides. Autre argument. En fait, la plupart des retraites sont inférieures aux coûts mensuels dans un EHPAD. Donc, vu comme ça, tant qu'il n'y a pas de changement de régime économique, à peu près la moitié de la population française ne peut tout simplement pas se payer des EHPAD. Donc, l'État ne peut pas se payer la construction d'EHPAD, mais les Français ne peuvent pas non plus se payer la mentalité en EHPAD. Et puis, le dernier argument, alors là, il clôt la discussion, la grande majorité des Français ne veulent pas aller en EHPAD et aimeraient bien pouvoir terminer leur jour chez eux. Donc, le choix, ça n'est pas ne rien faire, attendre les échéances, et ensuite, essayer de trouver, dans la précipitation, une place en EHPAD. Mais donc, la première question à se poser, c'est, quel est mon projet de vie ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Avec qui je veux vivre ? Quand j'aurai 80, 90 ou 100 ans ? Et là, un des problèmes vient du fait que on choisit en général son domicile quand on part à la retraite. Et on confond parfois la retraite et les vacances. parce que c'était pratiquement le seul choix qu'on avait. Où est-ce qu'on allait passer le mois d'août ? On a l'impression que la retraite, c'est des longues vacances. Et du coup, par exemple, j'aime la mer, j'allais prendre ma retraite au bord de la mer. Ou alors, j'aime le Portugal ou j'aime le Maroc. En plus, c'est moins cher. Bon, mais c'est pas tout à fait pareil de passer deux mois, juillet et août, au bord de la mer et d'y passer douze mois. C'est pas du tout la même vie en janvier, février et en juillet, août. Il y a beaucoup moins de gens, il y a beaucoup moins de services. Peut-être que j'aurais du mal à trouver des gens qui vont vraiment s'occuper de moi. Et puis, il y en a d'autres, c'est la fidélité à la maison de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. En plus, elle est à la campagne, elle est sympa et tout. Je vais reprendre mes racines. Oui, non, mais c'est pas mal, d'accord, mais attendez, quand tu ne pourras plus conduire ? Parce qu'il y aura bien un jour où tu ne pourras plus conduire. Mais comment tu vas vivre dans cette maison isolée si tu ne peux plus conduire ? Si tu ne peux même pas aller acheter le pain ? Et puis, d'une manière générale, si l'appartement ou la maison dans laquelle tu es s'est bourré d'escaliers, comment tu vas faire quand tu ne pourras plus monter les escaliers ? Donc, des maisons qui sont adaptées à des gens de 65 ans ne sont pas forcément adaptées à des gens qui ne peuvent plus conduire, qui ne peuvent plus monter les escaliers, qui n'y voient pas clair et qui sont isolés et qui ont besoin de service. Donc, il faut bien hiérarchiser d'où cette notion d'affiner son projet de vie. Alors, d'abord, par exemple, quelle est la taille du logement dont j'ai besoin ? Ce n'est pas parce que j'ai eu beaucoup d'enfants que je dois continuer à avoir une grande maison, que je vais avoir du mal à entretenir, que je vais avoir du mal à balayer tout bêtement, à tenir propre, que je vais avoir du mal à chauffer. tout ça pour dire « Ah oui, mais si les enfants reviennent ? » Non, mais vous en connaissez beaucoup de familles où tous les enfants et les petits-enfants viennent en même temps régulièrement chez les parents. Au bout d'un moment, ils viennent les uns derrière les autres, puis même à Noël, ce n'est plus eux qui viennent. C'est les grands-parents qui sont invités chez les parents. Et donc, la société nous dit « Non, non, mais grand, c'est bien d'être grand. Non, non, tu n'as pas besoin d'une maison selon tes besoins. Tu as besoin d'une maison selon tes moyens. » Oui, mais enfin, grand, ce n'est pas forcément mieux quand on a un certain âge. Petit et fonctionnel, c'est beaucoup plus facile à entretenir, c'est beaucoup plus facile à vivre et ça coûte beaucoup moins cher. Par exemple, à chauffer. Alors ensuite, une autre idée, c'est qu'il faut que ce soit facile d'accès. Facile d'accès pour moi, bien sûr, quelle que soit ma forme physique, mais aussi facile d'accès pour les gens qui viennent me voir. Pas trop loin d'une gare, pas trop loin de transports en commun, pas trop loin d'une station, de bus ou de métro, pas trop loin d'un parking, etc. Alors, près d'un jardin, parce que c'est vrai que la nature, c'est pas mal. Alors, près d'un jardin, soit avec un jardin, soit avec un balcon, soit près d'un jardin où je pourrais aller à pied même quand j'aurai une canne. Donc, finalement, pas très loin du centre-ville ou du centre-bourg, mais surtout, près des commerces et des services essentiels. C'est à nous de savoir quels sont les services essentiels. Ah ben, pour un certain nombre de gens, le service essentiel, c'est l'église. Je veux aller à l'église à pied. Il y en a d'autres, c'est le cinéma. Il y en a d'autres, c'est une bibliothèque. Il y en a d'autres, c'est... Alors, pour pratiquement tout le monde, c'est les services pédicaux, une pharmacie, etc. Et puis, bien entendu, les commerces alimentaires. Donc, chacun doit faire sa hiérarchie. de quoi j'aurai plaisir à me servir à pied, directement, même quand j'aurai des béquilles. Et puis, bien entendu, il y a l'idée du partage de services. Parce que plus on est âgé, plus on a besoin de services. De services médicaux, de services sociaux, bon, le ménage, après la cuisine, une infirmière, etc. Alors, évidemment, une des manières de résoudre le problème, c'est d'être dans une maison de retraite, parce que ça y est, il y a tous les services. Mais par exemple, tiens, il y a la maison de retraite, et puis il y a, à côté de la maison de retraite, finalement, si j'habite à 200, 300, 400 mètres d'une maison de retraite, je peux peut-être négocier, et profiter de certains services. Je peux peut-être y aller déjeuner au restaurant de la maison de retraite de temps en temps, par exemple. Je peux imaginer, faire des accords, pour qu'il y ait un service médical, un suivi, un service de sécurité, etc. Mais même, on attend tout des institutions en France. Quand on regarde, par exemple, dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, où l'État, ils n'y font pas du tout confiance, il y a beaucoup finalement de recroupement de personnes âgées pour bénéficier de services. Alors, il y a déjà ces communautés fermées, etc., avec des gardiens pour être sûrs qu'on soit entre nous. Mais tout bêtement, il y a des communautés de services. puisque poursuivre, c'est un mouvement de personnes âgées, pourquoi on ne met pas en commun des services à poursuivre ? Vous savez, quand il y a une soixantaine de couples ou de célibataires à poursuivre, ça fait un vrai marché. Si on fait un appel d'offres en disant « Je veux des services de plomberie, je veux des services d'informatique, je veux des services de ménage, je veux des services de conduite, je veux qu'on aille me faire les courses. » Bon, eh bien, on peut vivre de façon très séparée dans une ville et s'assurer des services à travers une communauté d'achat, une coopérative d'achat de services. Donc, il faut vraiment imaginer que les choses peuvent être autrement. Et puis, bien entendu, bon, on peut, bon nombre d'entre nous finiront quand même en maison de retraite et notamment, il y a ceux pour qui c'est bien. C'est bien de vivre en communauté, c'est bien de vivre avec plein de services. Donc, ça vaut la peine de le faire. Mais ça, ce choix-là, il doit être réfléchi, il doit être individuel. Dès qu'il est subi, ça se passe mal. Donc, au commencement est le projet de vie. Qu'est-ce que je vais vouloir faire ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la maison de retraite, mais c'est mieux si c'est un choix. que si c'est subi. Et puis, une fois qu'on dit quelle maison de retraite, mais laquelle ? Ah, parce que des maisons de retraite, il y en a énormément, mais attendez, quel est l'esprit, quel est l'état d'esprit, qu'est-ce qui est important, etc., etc. et puis attendez, il y a encore autre chose. Il y a la décision d'aller vivre dans une maison de retraite, mais il y a aussi, il faut garder plus d'imagination. Tout près d'une maison de retraite, c'est pas mal non plus. C'est chez moi et peut-être, je peux passer un accord pour aller manger. Et donc, quelque part, nous, nous sommes la génération qui avons inventé plein de nouveaux modes de vie après mai 68, il ne faut pas se dégonfler. C'est maintenant qu'il faut inventer ces nouveaux modes de vie, ces nouveaux services, ces nouvelles vies en communauté. Bon, la liste est évidemment non limitative. Il faut avoir plus d'imagination. Le choix, il n'est pas chez moi tout seul ou bien en maison de retraite, en collectivité. Il y a plein de choses intermédiaires. Alors, d'ailleurs, habite intermédiaire, c'est le mot qu'on met pour ce qui est nouveau. Dès que ça devient relativement courant, on trouve des nouveaux mots. Voilà. Mais allons-y. Et dans ces cas-là, il y a deux dimensions, trois dimensions très importantes. Si je me rapproche d'amis, pour moi, c'est d'abord une vie individuelle. Donc, j'ai un habitat groupé, je veux habiter près de mes amis, mais chacun s'il soit, ou bien je veux d'abord plus de vie collective et dans ces cas-là, je vais dans un habitat partagé ou d'accord, une partie de l'habitat c'est chez moi, mais j'ai aussi une partie commune. Donc ça, c'est chacun son truc. Et puis ensuite, il y a une deuxième dimension qui est qui est-ce qui commande ? Est-ce que je vais dans une structure qui a été pensée, imaginée par des administrations, des municipalités, des caisses de retraite, etc. donc je suis consommateur et payeur ou bien est-ce qu'on a un groupe de gens qui disent oui, non mais c'est mon problème, c'est nous qui nous organisons et nous, on a inventé l'autogestion après mai 68, c'est ce qu'on veut quand on est vieux. On n'a pas envie d'obéir à une assente sociale, ce qu'on veut c'est se débrouiller nous-mêmes. Et puis il y a encore une troisième dimension, c'est est-ce qu'on aime les enfants ? Est-ce que dans la population âgée, il y a ceux qui pensent que les enfants sont bruyants et il y a ceux qui pensent que les enfants c'est génial ? Alors bon, il y a ceux qui disent ben j'ai pas mes petits-enfants mais je veux vivre à côté de petits-enfants parce que c'est super de vivre avec des enfants, etc. Ben dans ce cas-là, il faut faire du plurigénérationnel ou est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui disent attendez, j'ai élevé 4 enfants et puis j'ai fait le grand-parent et tout, j'ai pas envie de faire le visiteur tout le temps, etc. J'ai plus, il faut faire du monogénérationnel et tout ça, c'est des choix et donc quand on partage ces choix, en fait, on a plein de solutions possibles parce que par exemple, ben si on veut beaucoup de vies collectives, si on veut beaucoup de vies collectives à vitin partagé et que c'est autogéré, ben c'est du genre colocation, troisième âge, on se débrouille, il y a une bande de copains et on se débrouille. Mais ça peut être des professionnels aussi, on va dans des endroits qui ont été conçus et qui sont dirigés par des associations ou bien des municipalités. mais c'est pareil si on privilégie de vivre groupés, c'est-à-dire à côté, mais en partageant peu de choses. Est-ce qu'on va être groupés, autogérés, on se fait construire un immeuble si on est huit et puis ben on fait huit appartements et puis voilà, terminate ou bien est-ce que on veut qu'ils soient accompagnés et on s'inscrit dans un endroit qui a été conçu pour ça mais qui n'a pas été conçu par nous, qui a été conçu pour nous. Pareil avec multigénérationnel et monogénérationnel. Et donc, cette idée de dire c'est quand on est entre 65 et 75 ans qu'il faut vraiment réfléchir où est-ce qu'on veut vivre à 85, à 90, à 95 et à 100, elle est difficile psychologiquement mais moi, elle me semble très importante et en particulier, ben quand on s'inscrit à poursuivre, c'est que quelque part, on a envie encore d'être décideur, de comprendre le monde et d'être acteur. Donc, j'imagine que ça s'adresse particulièrement aux gens de poursuivre. Alors, allons-y, ben encore pour les questions qui dérangent. Bon, la première question qui est très importante dans le choix, c'est est-ce que je vais avoir quelqu'un pour s'occuper de moi ? Alors là, soyons clairs, nous ne sommes absolument pas égaux, les hommes et les femmes. pour la plupart des hommes, la question c'est est-ce que j'ai une assez sympa pour rester avec moi jusqu'à la fin et s'occuper de moi ? Voilà. Ça, c'est essentiellement une question d'homme parce que la plupart des hommes, nous mourrons avant mesdames et donc, il y a assez peu de dames qui peuvent réalistement se dire mon homme va me survivre en bonne forme et donc, est-ce que j'ai la chance d'avoir un homme en bonne forme qui va s'occuper de moi ? Donc, le raisonnement dans notre société est assez différent quand on est un homme et quand on est une femme. Bon, et puis, est-ce que mon épouse va vouloir s'occuper de moi jusqu'au bout ? Bien. Alors ensuite, pour les femmes, c'est quoi la question ? Ah ben, attendez, elle est très simple. Est-ce que j'ai une fille ? Ah, je suis désolé de dire les choses crues, les garçons, ça ne sert à rien, à la vieillesse. Les garçons, c'est génial pour les impôts, génial pour le bricolage. Mais moi, je vous parle de la vieillesse, de gens qui viennent s'occuper de nous, vraiment, quand on est vieux. Voilà. Et la réalité sociologique, il y a toujours des exceptions, évidemment. la réalité sociologique, c'est qu'il y a beaucoup plus de filles qui s'occupent de leurs vieux parents que de garçons. Ah ben, les garçons font la déclaration d'impôt, ça, il n'y a pas de problème, où ils viennent. Mais au jour le jour, quand on a vraiment besoin, c'est une fille. Mais ce n'est pas seulement une fille. Est-ce que j'ai au moins une fille qui va sacrifier, qui est prête à sacrifier une partie de sa vie pour moi ? Et ça, ça pose des questions éthiques non négligeables. Au nom de quoi, ma fille, puis quand j'en ai plusieurs, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre, pourrait consacrer deux, cinq, dix ans de sa vie à consacrer beaucoup de temps à ma compénie dans la vieillesse. Et donc, ça, c'est des questions qui gênent nos entendures quand on se les pose. Mais, le minimum de réalisme fait que ce n'est pas du tout pareil. Et alors là, il y a quand même un point absolument fondamental. Voilà. Absolument fondamental. La solitude tue. La solitude tue. Mais, la solitude tue deux fois plus que l'obésité. L'aspect tue plus que la pauvreté en France. Donc, il faut vraiment voir cette chose fondamentale la perspective de rester seul quand on est âgé, elle est statistiquement possible. Et malheureusement, la solitude, au sens strict, elle tue. Elle tue parce que, déjà, on s'occupe moins de soi-même, on a moins de plaisir à faire à manger, on a moins de régularité pour la vie, le lever, etc., etc., c'est tout qui part. Et puis, quand on n'a pas le moral, quelque part, on lutte moins pour continuer. Et donc, par rapport à ça, il y a deux questions. C'est où je vis, avec qui je vis, et puis, il y a une question extrêmement personnelle. est-ce que je suis timide ou pas ? Parce que, si je suis timide, ou si mon épouse est timide et qu'elle va me survivre, l'idée d'aménager un superbe cocon, super confortable, est une erreur. Parce que, moi, ou mon épouse, va mourir d'ennui, au sens strict, dans ce cocon confortable. Donc, si je suis un peu timide, si j'ai un peu de mal à créer des nouvelles relations, etc., en général, ça ne s'améliore pas avec l'âge. Et donc, ça, c'est une préconisation de prendre le taureau par les cornes en disant, il faut que je sois dans un endroit collectif. Si je suis timide, sachant que la solitude tue, je vais aller dans une maison de retraite. Voilà. Si je suis très expansif, etc., j'en ai moins besoin parce que je créerai des relations. Et puis alors, ensuite, rentrons encore plus pratiques dans la maison. Alors, ils ont inventé un nouveau mot même, les gérontotechnologies. C'est un secteur plein d'avenir, etc. Mais le problème aussi, c'est moi-même. Est-ce que je supporte ou pas que les gens viennent chez moi ? Mais est-ce que je supporte ou pas toutes ces machines qu'on va m'inventer autour de moi pour mon bien ? Soit disant, pour mon bien. Voilà, par exemple, est-ce que je trouve bien d'être espionné en permanence chez moi ? C'est très bien, ça sécurise beaucoup les enfants. Mais il y a une différence entre être espionné en permanence chez moi et avoir la possibilité d'appuyer sur un bouton pour appeler au secours. C'est deux degrés quand même très différents. Mais on est maintenant dans ce monde inouï où maintenant les parents donnent des téléphones portables pour pouvoir pister leurs enfants sur le chemin de l'école. Nous, nos enfants, ils n'ont jamais eu ça. Ils ont quand même été à l'école. Ils n'ont pas tous été violés. Alors, du coup, on trouve ça normal pour les enfants. Alors maintenant, on trouve ça normal pour les grands-parents. Oui, mais attendez, on est des adultes, nous. Qu'est-ce que c'est que ce truc d'être espionné toute la journée ? Donc, qu'est-ce que je veux ? Bien, c'est à moi de décider, admettre, comme technologie, en théorie, pour mon bien et en pratique. bon, le petit robot, ça va bientôt venir. Au Japon, apparemment, culturellement, ils trouvent ça bien de vivre avec un robot quand on n'a plus d'enfants. Bon, en France, c'est moyen. Alors, du coup, c'est un secteur technologique et économique en super expansion. Ah, si vous voulez faire venir des marchands de gérontotechnologies, ça, ça peut y aller. Les portes qui ouvrent toutes seules, les capteurs thermiques, les capteurs lumineux, les trucs, les détecteurs de chute, etc., l'ordinateur qui commande tout, bon, toute la programmation, au bout d'un moment, il faut dire, oui, ouais, jusqu'où est-ce que je veux bien aller pas trop loin ? Alors, apparemment, vous qui êtes ici, vous n'êtes pas contre la technologie puisque si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez un ordinateur, vous avez Internet, au débit, etc., et puis vous acceptez de voir une conférence. donc vous êtes déjà dans la partie la plus technologisée de la population vieillissante. Mais enfin, ça, c'est une chose de s'inscrire librement à un mouvement puis s'inscrire librement à une conférence et puis de dire, quelque part, il y a Big Brother qui va me surveiller toute la journée parce que, vous savez, ça n'a pas de fin. on peut mettre un capteur dans la bouilloire pour que nos enfants sachent si on a fait son tel matin ou pas. On peut mettre un capteur dans les toilettes pour savoir si on s'est levé pour aller faire pipi, etc. Ça n'a plus de fin. Ça n'a plus de fin. Et puis alors, il y a les intrusions technologiques, mais il y a les intrusions humaines. Alors, il y a les gens qui disent, mais moi, je veux rester chez moi parce que chez moi, c'est chez moi. Ben oui, mais chez moi, c'est chez moi jusqu'à quel âge au fait ? Parce que, ben au bout d'un moment, je vais supporter quoi là ? Tous les gens qui viennent ? Je vais supporter que les gens viennent chez moi pour m'aider à prendre la douche ? Je vais supporter que les gens viennent chez moi pour m'habiller ? Ben, ce n'est plus chez moi. la vraie notion de chez soi, c'est d'être maître de sa porte. Et avez-vous remarqué qu'à partir d'un certain âge, on n'est plus aussi maître que ça de sa porte. Il y a des gens qui ont la clé qui viennent chez vous sans que vous ayez ouvert la porte. Et donc, au bout d'un moment, il y a des gens qui disent, moi, je ne sais pas. Si c'est chez moi, c'est chez moi. Et si chez moi, ce n'est plus chez moi, j'aime autant aller vivre ailleurs. Voilà. Donc, je vous ai mis un petit dessin humoristique, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut supporter comme technologie et qu'est-ce qu'on peut supporter comme bienveillance ? Vous savez, le secteur du care, tous ces gens-là qui vont prendre soin, mais jusqu'où ? Voilà. Alors ensuite, le premier truc pour aménager son domicile, vous l'avez là, c'est le logement anti-chute. Il ne faut pas plaisanter avec ça. Chaque année, deux millions de Français sont victimes de chute. Passés 80 ans, une personne sur deux a une chute grave chaque année. Plus de 400 000 personnes se cachent chaque année le poignet, la cheville, le col du fémur en tombant. Et la réalité, c'est que pour beaucoup de gens, c'est la chute de trop qui vous amène là où vous ne voulez pas aller. Donc, il faut bien se dire qu'à partir de 65 ans, toute chute est une première chute. il ne faut jamais à partir de 65 ans, il ne faut jamais se dire « Ah, ce n'est pas de bol, je suis tombé. » Tenez, moi-même, pendant que j'écrivais le livre, je suis tombé trois fois. Mais vraiment, tombé, grave quoi, truc, machin, lunettes cassées, je saignais, truc, etc. Et en tombant, je me suis dit « Oui, ça c'est une chute de vieux. si j'étais plus jeune, je me serais rattrapé. » j'étais en discuter avec mon médecin. Il m'a dit « Mais où est-ce que vous êtes tombé ? Dans quelles conditions ? » J'ai dit « Il y a deux fois, je suis tombé, j'habite en Gé. En sortant du, je suis conférencier, donc je voyage beaucoup. En sortant du train à Montparnasse, j'ai pris le mètre en courant, puis j'étais à un rendez-vous, etc. Je n'ai pas fait attention, je suis tombé dans la rue. Et puis, la troisième fois, c'était en sortant d'un dîner, après une conférence, j'avais un vin, en allant à l'hôtel, je suis tombé grave. Bon. Il m'a dit « Mais pourquoi vous n'analysez pas ça ? » « Avez-vous réalisé la notion de se dégourdir les jambes ? » Il y a même une expression pour ça. Quand on a 20 ans, quand on sort du TGV, on est resté pendant deux heures assis pour se dégourdir les jambes, il faut 5 minutes. Quand on a 70 ans, pour se dégourdir les jambes, il faut une demi-heure. Et donc, traiter une chute comme une première chute, ça consiste à dire quand je descends du train à Montparnasse, je me dis dans ma tête « J'ai une demi-heure pour me dégourdir les jambes. » Alors, je suis désolé, mais pendant cette demi-heure, interdit le téléphone portable, je ne regarde même plus les belles-filles, ce qui quand même est un effort considérable pour moi, je ne regarde pas les vitrines, je regarde où je marche. Bon, ça me semble une concession possible pour continuer à avoir une vie active malgré mon âge. Mais, ceci pour dire que si on considère que toute chute est une première chute et que la deuxième est plus grave, la troisième est la plus grave et peut-être que la cinquième est la mauvaise chute qui démarra vraiment la fin de votre vie, il faut regarder ça en face. Allez, on ajoute une couche. À nos âges, il nous arrive de nous lever la nuit pour aller faire pipi. Excusez-moi de dire ces détails sordides. Bon, prenons conscience que, comme disent les journalistes, quand on va faire pipi, notre pronostic vital est engagé. Il y a un nombre incalculable de gens dont la fin de vie a commencé par une chute la nuit quand ils allaient faire pipi. Autrement dit, aller faire pipi la nuit, il faut se rendre compte qu'on est en danger de mort. À partir du moment où on dit « Allez faire pipi la nuit, je suis en danger de mort », on regarde sa maison autrement. Et par exemple, on dit « Il faut dégager le terrain. Le chemin entre mon lit et les toilettes doit être totalement dégagé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de meuble, il n'y a pas de linge sale qui traîne par terre. Bien sûr que non, mais ça va encore mieux en le disant. Donc déjà, il n'y a pas d'obstacle. Et ensuite, la nuit fait nuit, éclairage automatique. Attendez, l'éclairage automatique, ce n'est rien du tout. Ça coûte 50 euros d'avoir un bouton à éclairage automatique à peu près autant d'avoir une onde à éclairage automatique. Donc, s'il y a un endroit où installer l'éclairage automatique, c'est bien sur le palier entre sa chambre et les toilettes. Moi, a fortiori, parce que sur ce palier, il y a aussi l'escalier. Donc, si en sortant des toilettes, je tâtonne et je me gourde de 50 centimètres, je peux tomber dans l'escalier plutôt que de rentrer dans ma chambre. Donc, dès qu'on bouge, ça c'est clair. Ensuite, ben voilà, c'est des choses basiques. Des poignées pour se relever, probablement des toilettes un peu plus hautes. Ça n'a rien de déshonorant de mettre une poignée dans ces toilettes. Ça n'a rien de déshonorant, surtout si ça vous sauve la vie. Franchement. Et puis, ça c'est un truc que peu de gens ont compris. Beaucoup de toilettes sont comme ça. C'est-à-dire, c'est des petits kajibis avec la porte qui ouvrent l'intérieur. et bien, si vous avez une syncope, si vous tombez dans les pommes par terre, dans ces toilettes-là, je vous signale que personne ne peut venir vous chercher. Si vous occupez le terrain parce que vous êtes tombé par terre, il va falloir défoncer la porte à coups de hache. C'est sûrement pas votre épouse qui va le faire. Et donc, il y a un truc de base, de base, de base. Les toilettes ont une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, non pas vers l'intérieur. Mais il y a très peu de toilettes qui sont comme ça parce que malheureusement, la porte qui ouvre vers l'extérieur, ça embarrasse les gens qui passent dans le couloir. Oui, mais c'est mieux que quelque part de rester pendant des heures évanouie dans une toilette où on ne peut plus ouvrir la porte. Vous voyez, c'est des choses assez simples. mais au bout d'un moment, il faut prendre la mesure. J'ai un certain âge, je regarde ma maison autrement. Et puis, j'ai un dispositif d'appel à l'aide, notamment la nuit. Si j'ai un petit bip bip, c'est surtout la nuit, surtout quand je vais faire pipi qu'il faut l'avoir parce que sinon, ce n'est pas grave. Bien. Et ensuite, il y a plein de choses pour améliorer sur domicile. Bon, alors la première chose, c'est les pièces d'eau. Je vous signale les pièces d'eau. C'est compliqué, ça glisse. C'est des endroits dangereux. Et donc, au bout d'un moment, dépoigner, remplacer la baignoire par une douche, mettre un siège dans la douche, mettre des poignets dans la douche, élargir les choses, pas de marche pour sortir de la douche, le plus plat possible. et s'il faut, on élimine la cloison entre les toilettes et la salle de bain pour pouvoir mieux circuler. Alors, il y a beaucoup de maisons dans lesquelles il y a une tout petite toilette et puis la salle de bain, oui bien, à partir d'un certain âge, il faut mieux avoir un peu d'espace et des poignets et des sols antidérapants. et regardez bien la couleur des sols, la couleur des murs parce que quand c'est la nuit, mal éclairé, qu'on y voit mal, etc. et qu'on est un peu bigleux, c'est très important de voir bien, notamment dans les pièces humides. Et puis alors, voilà, les capteurs pour éclairer automatique partout dans les passages et dans les pièces d'eau. Alors ensuite, bon ben, si un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, on finit en petite voiture, ben, vous voyez qu'il faut tout réaménager et en particulier, réaménager entièrement la cuisine et la salle de bain. Alors, ce n'est pas du tout agréable. Ah ben, ce que je vous dis, ce n'est pas très gai, d'accord, mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On veut survivre ou on ne veut pas survivre ? On veut survivre en bonne santé ou on ne veut pas survivre en bonne santé ? On veut survivre même si malheureusement, on est avec des cannes ou avec des béquilles ou avec une petite voiture ou pas. Et ensuite, ben, voilà, ben, s'il faut, il y a des dispositifs en pichu, si je ne peux pas appeler, je porte ça et ça prévient quelqu'un si je suis tombé. si j'ai la moitié de mes pièces en haut, le premier truc, c'est de dire est-ce que tu ne peux pas vivre en bas ? Est-ce que tu ne peux pas vivre en bas ? Est-ce qu'il y a des choses pour aménager, pour être sur un seul pied ? Et puis, il y a ça. Alors, il y a des gens qui disent ça c'est l'horreur absolue. Alors là, c'est avouer que je suis vieux. Ben oui, ben que tu l'avoues ou pas, tu l'es, vieux. Il n'y a que toi qui ne pensent pas que tu es vieux. Tous les autres le savent bien. Et alors, un truc comme ça, ça ne coûte pas très cher et soyons clairs, alors arrêtons aussi les fantaises où ça ne fait pas perdre de valeur à notre maison. Ça se démonte aussi facilement que ça se monte. Ça, c'est un truc qui se monte en 24 heures et si vous voulez la vente, si vous ne voulez pas que ça fasse maison de vieux, vous le retirez quand vous le vendez, c'est tout. Mais, cette espèce de chose un peu pudibonde de dire, ben non, je ne veux pas avouer que je suis vieux, ben oui, ben d'accord, d'accord, mais enfin, tu l'es quand même. Vous savez, j'imagine que vous êtes comme moi, vous êtes aperçu que vous étiez vieux la première fois que quelqu'un vous a cédé la place dans le métro ou dans le bus. Moi, je me suis retourné à la pièce de garde avant de me reçoir. Ah, c'est moi, on dit. Ben voilà, tout le monde le voyait, mais il y en a au moins un qui l'a vu. Bon, au début, ça me vexait. Au bout d'un moment, on s'y fait, donc on est furieux quand les jeunes ne vous cèdent pas la place. Mais voilà, au départ, c'est ça. Et alors, il y a des toutes petites choses, hein. Bon, les chaussettes, c'est un truc difficile à mettre. Bon, si vous voulez être autonome, il y a des dispositifs pour mettre les chaussettes. Les boutons, quand on a de l'arthrose, c'est difficile à mettre. Ben, il y a des trucs pour aider à mettre les boutons. Les chaussures, n'en parlons pas. C'est compliqué à mettre et c'est compliqué à retirer. Bon, déjà, moi, je ne mets plus de chaussures à lacets parce que, bon, il faut se baisser pour les lacets. Voilà, mais, donc, c'est quand même pas mal. Et puis, quand on a du mal, ben, voilà, pour ramasser un truc, un petit pistolet pour ramasser un truc, tout ça, ça coûte que d'elle. Ce qui coûte, c'est dans la tête. C'est dire, je veux me payer quelques gadgets pour m'aider à vivre. Et regardez ça, ça, ça vaut exactement 12,75 euros. Vous avez, vous, des facilités pour ouvrir les pots de confiture, en fait ? Voilà. Ben, ouvrir les pots de confiture à 80 ans, c'est nettement plus compliqué que de les ouvrir à 30 ans. Et puis, mesdames, c'est souvent les dames qui ont de l'arthrose. Ben, vous demandez à votre mari d'ouvrir le pot de confiture, mais quand il n'est plus là, attendez, 12,50 euros pour ouvrir un pot de confiture, franchement, ça ne vaut pas cher. Et quelque part, c'est un état d'esprit. C'est se dire, des choses qui peuvent apparaître des gadgets à 70 ans, ben, c'est celles-là même qui vont faire qu'on sera encore indépendants à 85 ans. Donc, amortissons-les, achetons-les tout de suite. Et donc, la réalité, c'est que on va être moins, moins vaillants, on risque de tomber. Donc, il nous faut un logement quelque part organisé anti-chute. On a des lunettes, mais c'est rare que ça s'améliore. Donc, on va voir de moins en moins bien. Donc, il faut avoir quelque part un logement adapté à la baisse de la vue. Alors, pareil, on tend l'oreille dans les conférences pour suivre. Et puis, on trouve que quand on regarde un film à la télé, pourquoi ils mettent de la musique ? Parce qu'on loupe les répliques. Eh bien, oui, c'est le commencement. Et puis, au bout d'un moment, on se fait appareiller, etc. Mais enfin, bon, c'est rare que l'oreille s'améliore. Et puis, malheureusement, on va devenir un peu confus. Et donc, ceux qui n'ont pas de chance, c'est les quatre. Boiteux, malvoyant, malentendant et confus. Là, c'est la totale. Bon. Alors, certains n'auront qu'un ou deux à tirer au sort. Voilà. Enfin, d'autres perdent leurs dents, etc. Mais bon, la réalité, c'est que malheureusement, tous ces organes extérieurs qu'on a chez nous, ils sont moins bien programmés que l'ensemble du corps. Donc, ils se dégradent plus que la moyenne. Et puis, l'autre chose, évidemment, c'est le confort thermique. Alors, ça, c'est à la fois pour les problèmes de réchauffement de la planète, mais en même temps, on est quand même beaucoup plus sensible au chaud et au froid quand on est vieux. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de se faire plaisir. Les gadgets et le confort d'aujourd'hui sont les accélères de vie de demain. Voilà. Et je vais terminer par ça. tout le monde peut aménager son domicile. Tout le monde. Un, ça ne coûte pas très cher. Vous avez vu les petits gadgets que je vous ai donnés, franchement, ça ne coûte que dalle quoi. attendez, un bouton avec détecteur de présence, ça coûte 50 euros. Est-ce qu'il ne peut pas mettre ça sur son palier ? Pas exagéré. La plupart des choses ne coûtent pas très cher. Et en tous les cas, quand on est riche, ça ne coûte pas cher. Même transformer sa baignoire en douche, quand on a un certain niveau de vie, il ne faut pas exagérer. On y arrive. Alors bon, quand il s'agit de dire je réaménage une salle demain au rez-de-chaussée pour ne pas monter, là d'accord, ça coûte un peu plus cher. Quand on est riche, on y arrive. Et alors, le secret, parce qu'il se trouve que parmi mes activités militantes, je suis dans une association qui s'appelle Solidaire pour l'habitat qui est vraiment spécialiste de ça. Et là, c'est un secret que j'ai découvert. Aménager sa maison, ça ne coûte pas cher pour les riches, ça ne coûte pas cher non plus pour les pauvres. Alors là, il y a un truc. C'est quoi le truc ? Et c'est possible à la fois pour les propriétés, après les locataires. C'est quoi le truc ? C'est que mon problème individuel, comme je le disais au début, c'est un problème puissamment collectif. Les caisses de retraite, les municipalités, la sécu, les assurances, etc., ont très vite compris que ça coûte très cher de faire des maisons de retraite qui ne seront pas rentables parce qu'il n'y aura plus personne dans 20 ans pour rentrer dedans. ça coûte beaucoup moins cher d'aider les pauvres à aménager leur maison que de construire leur retraite. C'est clair, nous qui faisons ça beaucoup, refaire une salle de bain, etc., etc., allez, même quand on fait des gros travaux pour aménager sa maison, allez, on va dire que ça coûte entre 10 et 20 000 euros. Pour les riches, ça va, et pour les pauvres ? Eh bien, mais attendez, les collectivités locales disent « Mais je vais te le payer. » Ça me coûte beaucoup moins cher de te subventionner 12 000 euros que de fabriquer une place en maison de retraite. Une place en maison de retraite, c'est 80 000 euros. Alors, avant de faire 80 000 euros de travaux subventionnés, en fait, il y a des systèmes énormes pour se faire subventionner les travaux nécessaires pour rester chez nous quand on n'a pas les moyens. Et là, c'est vraiment un truc magique. Voilà. Alors, je fais de la pub pour mon association parce qu'elle est assez peu connue, mais c'est de très, très loin la plus grande association de solidarité avec le logement en France. Pour situer, on a 2 800 salariés. À peu près les trois quarts des subventions pour pouvoir aménager sa maison, soit pour le vieillissement, soit pour l'aménagement thermique, ça passe par cette association. Donc, c'est intéressant de connaître au moins ce nom-là. Le secret, en fait, c'est d'anticiper. Parce que c'est lorsqu'on a 60 ou 70 ans qu'il faut se rendre compte qu'un jour, très probablement, on en aura 80, 90 et peut-être 100 et peut-être même plus que 100, qu'on n'aura pas la même forme physique. Mais beaucoup de gens ne veulent pas avoir ça. bon, et bien finalement, ils vont attendre la première chute qui vous amène à l'hôpital, qui ensuite vous montre que vous ne pouvez pas revenir chez vous, il n'y a pas de plan B, et bien voilà, on va dans un endroit où on n'aura pas forcément eu envie d'aller. Donc c'est quand on est encore à peu près en forme physique et intellectuelle qu'il faut se dire où est-ce que je veux terminer ma vie quand je serai moins en forme et quand je serai peut-être seul. Alors ça, c'est évidemment difficile, enfin ça se passe d'abord dans la tête, mais c'est quand même un investissement qui semble utile. Alors, pour en savoir plus, j'ai écrit un petit bouquin sur la question, Bien se loger pour me vieillir en association avec l'association Solia et nous avons fait un blog sur le site de cette association qui s'appelle Solia Adapte. J'attends vos questions qui feront l'objet d'une deuxième vidéo. Merci de votre attention.